C'est là que se pose le problème, si la nature est diversifiée et en partie aléatoire, au nom de quoi privilégier l'attitude de certains animaux pour en faire un modèle pour l'humanité. C'est d'autant plus problématique que la règle naturelle en la matière est le coït non consenti, les mâles étant généralement peu soucieux de la volonté des femelles. Et on imagine mal que le viol individuel ou que le viol de masse soit instauré en normes civilisationnelles, notamment par ceux qui prônent la tradition. Alors je peux vous faire ici un petit aveu, je ne suis pas non plus moi-même toujours à l'aise lorsque je vois des homosexuels se tenir la main ou que je les imagine pendant l'acte. Ce ne sont pas des représentations qui, comme le dit Spinoza, conviennent avec moi. Comme il est expliqué au livre 2 de l'éthique, tous les corps conviennent en certaines choses et si certains diminuent notre puissance d'être, d'autres l'augmentent car leur nature convient bien avec la nôtre. Ça signifie donc qu'il faut distinguer ici trois niveaux de convenance. Certaines choses sont pour nous humains universellement contre nature, comme le fait de se mettre du shampoing dans les yeux ou de boire de la ciguë. On est tous d'accord, on n'a pas envie. D'autres choses ne sont contre nature que sur un plan particulier, pour une certaine catégorie d'individus. Le lait maternel convient par exemple aux nourrissons, mais pas aux adultes. L'équitation convient à certaines personnes, mais pas à d'autres. Le système de retraite à points convient aux cadres supérieurs, mais moins aux enseignants. Reste le cas de ce qui est contre nature de façon singulière, c'est-à-dire ce qui me déplaît. Parce que je suis né à telle époque, j'ai été éduqué de telle manière, j'ai tel organisme, telle structure neuronale, etc. Mais comme ce qui s'accorde avec moi de façon singulière est ce qui me touche le plus, il est tentant d'en tirer au contraire des valeurs universelles. Comment peut-on ne pas aimer Mozart ou Gims ? Comment un homme peut-il aimer tricoter ? Comment peut-on accepter que les blancs et les noirs se marient, ou que des personnes de même sexe aient le droit d'adopter des enfants ? Aussi le léger embarras que je peux ressentir parfois face à un couple androgramme répond-il à une mécanique des affects que Spinoza décrit fort bien dans son éthique. Cette pratique n'est donc pas immorale, elle n'est pas contre nature, mais simplement contre ma nature. Elle ne convient pas avec ce que je suis singulièrement en ce moment. Et ce ne sera d'ailleurs peut-être plus le cas plus tard, étant donné que le sujet ne cesse de changer. D'autant que si je ne suis pas de mauvaise foi, je dois quand même avouer deux choses. Premièrement, si je ne refoule pas ces pulsions, je peux moi-même parfois éprouver de l'attirance pour certains hommes. Alors là, je vous ai mis Pedro Alonso, celui qui fait Berlin dans la Casa des Papels. J'aime bien, moi. Si, j'aime bien. J'aimerais bien pas aimer, mais j'aime bien. Et puis deuxièmement, si je suis spontanément assez tolérant envers certains couples homosexuels, c'est aussi parce que certains ne font pas naître en moi la même gêne que d'autres androgrammes. C'est l'autre image. Ça passe, ça va, ça me gêne moins. En conclusion, nous pourrions nous demander si cette passion triste dont provient l'homophobie n'est pas la même qui, sous des formes différentes, engendre la misogynie et le manque de respect pour la nature. Alors, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'adjectif, question de non-respect, de mépris pour la nature, qui inclut sans doute aussi la question d'ailleurs de la souffrance animale. Donc, ça donnerait un néologisme comme misocosmie, misos, le mépris, cosmos, la nature, pour désigner cette attitude. On peut donc ici avoir une certaine convergence des luttes, je dirais, puisque c'est l'expression un peu à la mode. Homophobie, misogynie, misocosmie, on pourrait peut-être même rajouter xénophobie. On constate en effet qu'être sexiste constitue aussi un premier pas vers le fait d'être homophobe. Vous avez pas mal d'études de sociologie là-dessus d'ailleurs. Puisqu'une fois qu'on a attribué une certaine façon d'être aux femmes, on confère aussi au couple une certaine nature. De même, la nature, dont on reconnaît généralement comme grande caractéristique, l'harmonie, la patience ou encore la fécondité, nous renvoient toujours à une certaine image féminine. Vouloir la raisonner, comme dit Heidegger, en pénétrer les secrets pour la dominer par le pouvoir viril de l'intellect, afin qu'elle soit docile et procréatrice, selon la formule de Descartes, vouloir en devenir comme maître et possesseur, quelles qu'en soient les conséquences, n'est-ce pas inconsciemment exprimer cette même tendance que l'on trouve chez ceux qui méprisent les femmes ou rejettent les androgames. En ce sens, nous devons finalement reconnaître que ce que nous jugeons être la bonne façon d'habiter un monde commun et la nature, de vivre ensemble, est fortement influencé par l'histoire des mœurs dont nous avons hérité, et gagnerait peut-être à reposer davantage sur notre raison et notre empathie que sur de tristes passions. Sous-titrage ST' 501